Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Mika de la chaîne Si On Testait. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo d'une série consacrée aux enceintes Bluetooth JBL. Donc après le test de cette JBL Pop Junior que mon fils m'a d'ailleurs adopté, et avant le futur test de la JBL Clip 3, je vous propose aujourd'hui qu'on découvre ensemble cette JBL Go 2. Alors au niveau de tarifs et caractéristiques, on se rapproche un peu de la JBL Pop Junior puisqu'on est toutes les deux aux alentours des 35€. On nous annonce une puissance de 3W, une autonomie de batterie de 5h, une étanchéité IPX7, donc jusque là caractéristiques identiques, vont venir se rajouter un kit main libre pour pouvoir recevoir et émettre des appels via l'enceinte, ainsi qu'une prise jack pour venir brancher directement un appareil qui ne bénéficiera pas du Bluetooth. Mais avant de rentrer dans les détails de cette JBL Go 2, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications pour ne rien rater des prochains contenus. Pensez aussi à vous abonner au compte Instagram de la chaîne, je vous rappelle que des petites surprises peuvent s'y cacher de temps en temps. Allez, revenons à cette JBL Go 2, déballage, c'est parti ! Alors pour information, elle est disponible en 14 coloris je crois, et moi je l'ai choisie donc en version, or je la trouvais très jolie sur photo et c'est le cas aussi en main. C'est plutôt une belle qualité de finition. Voilà donc on retrouve sur la face avant donc la grille du haut-parleur avec le logo JBL, logo JBL que vous retrouvez aussi à l'arrière. Sur le dessous, quatre petits patins qui vont vous permettre de venir poser l'enceinte comme ceci. Sur le côté on retrouve donc un cache étanche qui nous permet de venir abriter donc la prise micro USB, ainsi que l'autre et auxiliaire, la prise jack. Sur la partie supérieure, nous retrouvons donc le bouton power, le bouton du bluetooth, volume moins, volume plus, et le bouton lecture, pause. Je suppose qu'on doit pouvoir faire et lecture et pause avec ce bouton. Au niveau accessoires, voilà, on retrouve le même câble USB, micro USB, afin de permettre la recharge, ainsi que le manuel d'utilisation. Allez, mais passons tout de suite à la partie la plus intéressante, c'est bien sûr la qualité sonore. Voyons ce que donne cette JBL Go 2. Mise en route. Petite tonalité de mise en marche JBL. La petite LED qui clignote, c'est pour le bluetooth. On va aller voir tout de suite. JBL Go 2, on clique. Petite musique d'appairage. Très bien, on va mettre vers vous. Je vous rappelle, vous pensez peut-être à mettre des écouteurs, je sais que ce genre de vidéos filmées au smartphone, ça ne donnera peut-être pas la meilleure des qualités sonores pour vous. En tout cas, moi je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Allez, on y va, c'est parti. Ok, donc là je fais à moitié sur l'iPad. Je vais me remettre... Le son a l'air, le son a l'air mieux. Les aigus sont mieux en tout cas. Un peu moins étouffé. On va boucler. La puissance, elle est là. J'ai un frappon. C'est bon ? Je vais tourner l'armo à barre. C'est bon ? Il faudrait que je réécoute sur la JBL Junior Pop. J'ai l'impression qu'on a un son qui est quand même tout clair. Pour moi, c'est plus agréable à l'oreille quand même. Je ferai un test de toute façon à la fin quand j'aurai déballé les trois. On fera une vidéo comparative je pense. Non, c'est clair, c'est chouette. Franchement, le son est très bien. Ça ne sature pas, ça c'est important. C'est qu'il n'y a pas de saturation. On va faire quelque chose, le bouton. Effectivement, le bouton lecture sert aussi à mettre en pause. Donc ça c'est bon. Je fais le même test qu'avec la JBL Junior. On va prendre un peu de piano. Ouais, le son est plus pur. Ah, j'ai hâte de faire la vidéo comparative. Ah oui, on est un cran au-dessus. Même puissance, mais il y a une qualité différente. Allez, un dernier petit test sur une autre musique. C'est bien. C'est très très bien pour 35 euros. Franchement, ils arrivent à mettre dans une si petite boîte comme ça. Honnêtement, la qualité du son, Pour moi, on est un cran au-dessus de la JBL Junior Pop. On verra au test comparatif. C'est bien, c'est joli. Voilà, c'est top, c'est tout petit. Allez, je vous propose maintenant de tester le kit Malibre. Voir un petit peu si moi j'entends bien et si on m'entend bien. Alors pour ce faire, je vais déjà changer d'appareil connecté. On va voir ce que ça donne. J'appuie sur le bouton Bluetooth. Effectivement, la LED clignote. Petite sonnerie qui me dit qu'il est en mode affairage. Et donc, nous avons JBL Go 2. Connecté. Allez, je vais appeler ma petite femme. On va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à nous raconter. C'est parti. Montez le volume, peut-être. Pour l'instant, le son, la sonnerie, c'est clair. Allô ? Oui, bonjour mon amour. Bonjour. Oui, ça va, écoute, je suis en pleine vidéo YouTube. Je suis en train de faire un petit test là sur le kit Malibre de cette petite enceinte JBL. Je voulais savoir si toi, tu m'entendais bien. Ben oui, je t'entends plutôt bien. En toute honnêteté. Oui, en toute honnêteté. Je vais faire quelque chose. Je vais chercher où est le micro. Il a l'air d'être là. Est-ce que le micro est ici ? Oui. Ah, tu m'entends plus fort. Ok. Donc pour info, vous voyez, le micro, il est caché juste sous le cache là. Donc toi, tu m'entends bien. Moi, je t'entends bien. Attends, je monte un petit peu le volume. Voilà, je me mets à fond. Voilà, donc tu me confirmes que pour toi, il n'y a pas d'interférence. Tu n'as pas l'impression que je suis en mode haut-parleur. Ça résonne un petit peu, comme si tu étais en mode haut-parleur. Quand même un petit peu. Mais c'est quand même, par contre, c'est clair. Pas de friture, c'est clair. Ok. Bon, super, mais écoute, je te remercie. Je ne te dérange pas plus. Je te remercie. Tu peux retourner à ton tricot. Allez, merci. Je t'aime. Bon, écoutez, apparemment, c'est plutôt pas mal. Le son est assez clair. En tout cas, moi, j'entends très bien. De l'autre côté, au téléphone, apparemment, c'était assez clair aussi. Un léger écho, mais rien de bien grave. Donc, plutôt un bon point aussi au niveau kit manier. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, les amis. C'est un chouette petit modèle. Vraiment, je le trouve vraiment sympa. Ce n'est pas comparable avec la JBL Junior Pop. Clairement, on est destiné aux enfants. La matière, les couleurs, les jeux de lumière. La qualité sonore est très bonne, je vous le rappelle sur celle-ci. Mais sur la Go 2, on est un cran au-dessus, pour moi, au niveau clarté, pureté du son. J'ai vraiment plus apprécié les musiques que j'ai passées sur celle-ci que sur la Junior Pop. Je vous rappelle rapidement les caractéristiques. Une puissance de 3W, batterie rechargeable en 2h pour une autonomie de 5h, étanche IPX7. Alors, je ne vais pas m'amuser à refaire le même test que j'ai fait pour la Junior Pop. C'est le même niveau d'étanchéité, donc je suppose que ça fonctionnera pareil. Si par malheur, vous les laissez tomber dans la piscine, dans le bain, ou vous renversez un verre dessus par une advertence, vous n'aurez aucun problème pour continuer à écouter votre musique derrière. Keep Ma Libre, qui fonctionne très bien. Le tout pour environ 35€. Je vous mets les liens pour la trouver directement sur Amazon. Elle existe en 12 ou 14 coloris. N'hésitez pas, vraiment, c'est un super produit français. On se retrouve très bientôt, très vite, pour le test de cette JBL Clip 3. J'ai hâte, j'ai très hâte. Je vous dis merci encore une fois. Abonnez-vous, partagez, likez. A très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501